Bonjour à tous. Je m'attends à ce que vous vous souveniez tout de tout ce qui vous a été enseigné lors du cours précédent. Aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Mais, avant cela, nous allons réviser ce que vous avez appris. La barque d'utile est une partie très importante d'un press et vous pouvez l'utiliser comme un récursi pour faire beaucoup de choses dans un press. Avec l'aide de la barque d'utile, vous pouvez cacher ou montrer les différents outils. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec le numéro de page? Grâce à l'option Numéro de page, vous pouvez insérer des numéros de page dans votre diapositive. Pouvez-vous nous dire comment masquer la grille de notre fichier d'un press? Nous allons d'abord cliquer sur le menu Affichage, puis sélectionner l'option Grille et cliquer sur l'affichage de la grille qui masquera la grille. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons l'hyperlien? En utilisant l'hyperlien, vous pouvez donner un lien pour n'importe quel fichier sur votre fichier Impress et en ouvrant ce lien, vous pouvez travailler sur ces fichiers. Comment insérer une image dans un fichier Impress? Pour insérer une image, vous devez d'abord cliquer sur l'option Insertion, puis sélectionner l'option Images. Vous pouvez alors sélectionner l'image de votre choix et l'insérer. Maintenant, vous allumez tous vos ordinateurs et ouvrez le fichier Impress en utilisant la méthode qui vous a été enseignée. Commençons maintenant le cours d'aujourd'hui. Avez-vous pu ouvrir votre fichier? Voyons maintenant ce que nous allons apprendre dans le cours d'aujourd'hui. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez découvrir le menu Format. D'abord, allez-y et tapez le paragraphe donné dans une diapositive. Voyons maintenant ce qu'est le sous-menu Caractères. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons le sous-menu Caractères? Dans le cours précédent, vous avez tous utilisé la bague d'utiles de formatage pour mettre en forme votre texte ou paragraphe. Le sous-menu Caractères est une option à l'aide de laquelle vous pouvez utiliser toutes les options de formatage. Regardeons la vidéo et découvrons l'option Police du sous-menu Caractères. Apprenons comment changer le nom de police et la taille de police du texte dans un fichier d'empress. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Caractères. Une boîte de caractères apparaîtra. Sous l'onglet Police, sélectionnez le type de police de votre choix. Vous pouvez aussi voir son appartient dans la boîte de perçues. Continuez à sélectionner les différents types et voir son appartient. Vous y verrez, je liste des différents types de police disponibles. Après avoir sélectionné le nom de police de votre choix, cliquez sur le bouton OK. Voilà, le nom de police est changé, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez le texte dont vous voulez changer le style. Puis, cliquez à nouveau sur le menu Format. Puis, cliquez sur l'option Caractères. Ensuite, vous pouvez changer le style de police selon votre choix. Vous y verrez quatre options, comme Normal, Italique, Gras et Gras Italique. Vous pouvez sélectionner n'importe quel style de police. Vous pouvez voir son appartient dans la boîte de perçues. Ensuite, cliquez sur le style de police est changé. Ensuite, sélectionnez à nouveau le texte. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Caractères. Puis, changez le taille de style selon votre choix, comme montré en vidéo. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle taille. Vous pouvez aussi voir son appartient dans la boîte de perçues. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le taille de police du texte est changé, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer le nom de police, le style de police et le taille de police du texte dans un document d'un presse. Vous allez maintenant découvrir l'option Effet de caractère. L'option Effet de caractère fait également partie du sous-menu Caractères. Vous verrez de nombreuses options dans l'effet de caractère, comme la couleur de police, le contour, l'ombre, le surlignage, le barré, le soulignage, etc. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec la couleur de police? En utilisant la couleur de police, vous pouvez changer la couleur de votre texte ou paragraphe. Maintenant, sélectionnez une ligne et changez la couleur de la police. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Voyons cette vidéo pour apprendre comment changer la couleur de police du texte dans un document d'un presse. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la couleur de police. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de sélection. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur l'option Caractères. Cliquez sur l'onglet Effet de caractère. Vous pouvez y voir l'option Couleur de police. Alors, vous devez cliquer sur le menu déroulant de l'option Couleur de police. Ça vous donnera une liste de différentes couleurs disponibles. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, la couleur de police du texte sélectionnée est changée en couleur vert clair, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer la couleur de police du texte dans un fichier d'un presse. Vous apprendrez ensuite ce qu'est le contour et en bas. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons Contour? Lorsque nous utilisons l'option Contour, chaque caractère de notre texte apparaît uniquement dans le contour et il n'y a pas de couleur de remplissage à l'intérieur du caractère. Regardons maintenant la vidéo et voyons ce qui se passe avec Contour. Apprenons comment afficher le texte avec un contour sans aucun remplissage. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez formater. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le menu Caractères. Sous l'onglet Caractères, vous verrez différentes options. Parmi les différentes options, vous devez cocher l'option Contour. Dans la boîte de Pestiu, vous verrez que le texte s'affiche avec un contour sans aucun remplissage. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, le texte s'affiche avec un contour sans aucun remplissage comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer un texte avec un contour sans aucun remplissage dans un fichier d'Empress. Pouvez-vous dire ce qui se passe avec l'ombre ? Avec l'utilisation d'ombre, votre texte obtient une ombre. Voyons cette vidéo et comprenons ce qui se passe avec ombre. Voyons cette vidéo pour apprendre comment insérer ombre dans un texte dans un fichier d'Empress. Tout d'abord, sélectionnez le texte dans lequel vous voulez insérer ombre. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Caractères. Sous l'onglet Effets de caractères, vous verrez une option d'ombre. Vous devez cocher cette option. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, l'ombre est inséré avec le texte que nous avons sélectionné. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer ombre dans un texte dans un fichier d'Empress. Voyons maintenant ce qu'est le surlignage, le barré et le surlignement. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe avec le surlignage? Le surlignage vous permet d'obtenir une ligne en haut de votre texte ou paragraphe. Il existe de nombreux types de surlignage. Et lorsque vous utilisez le surlignage, vous pouvez même changer la couleur de surlignage. Regardons maintenant la vidéo et apprenons-en plus sur le surlignage. Apprenons à l'aide de cette vidéo comment surligner un texte dans un fichier d'Empress. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez surligner. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractères. Ensuite, sous l'onglet Effets de caractère, vous verrez une option de surlignage. Vous devez cliquer sur le menu déroulant de l'option Surlignage. Ici, vous pouvez voir les différents types de surlignage. Vous pouvez sélectionner n'importe quel type de votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option Couleurs de surlignage. Et sélectionnez n'importe quelle couleur de votre choix dans la liste des différents couleurs. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, le texte sélectionné est surligné maintenant en bleu. Donc, c'est comme ça, nous pouvons surligner un texte dans un fichier d'Empress. Voyons maintenant ce qu'est le barré. Savez-vous pourquoi nous utilisons le barré? En utilisant le barré, vous pouvez obtenir une ligne au-dessus de votre texte jusqu'au centre du texte. Regardons la vidéo et voyons comment utiliser le barré. Regardons cette vidéo pour apprendre comment barrer un texte dans un fichier d'Empress. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez barrer. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractères. Caractères. Sous l'onglet Caractères, vous verrez une option Barrer. Alors, cliquez sur le menu déroulant de l'option Barrer. Et sélectionnez le style de barré selon votre choix. Vous y verrez les différents types de barré. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Continuez à sélectionner les différents styles de barré et voir son aperçu. Après avoir sélectionné un des types de barré, cliquez sur le bouton OK. Nous avons sélectionné le type Simple. Voilà, le texte sélectionné est barré comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons barrer un texte dans un document d'Empress. Voyons maintenant ce qu'est le soulignage. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons le soulignage? Comme vous le savez, le soulignement permet de faire apparaître une ligne sous le texte ou le paragraphe. Si vous souhaitez mettre en évidence un paragraphe, vous pouvez le faire en le soulignant. Avec cette option, vous pouvez également utiliser le nombre type de lignes différents. Et vous pouvez également modifier la couleur du soulignement. Regardons la vidéo et apprenons-en plus sur le soulignement. Voyons maintenant cette vidéo pour apprendre comment souligner un texte dans un fichier d'Empress. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez souligner. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractères. Sous l'onglet Effets de caractères, vous pouvez voir une option de soulignage. Alors, cliquez sur le menu déroulant de l'option Soulignage. Vous y verrez les différents types de soulignage. Vous pouvez sélectionner n'importe quel type de soulignage selon votre choix. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option Couleur de soulignage. Et sélectionnez n'importe quelle couleur de votre choix. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de perçu. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, le texte sélectionné est souligné en couleur orange, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons souligner un texte dans un fichier d'Empress. Voyons maintenant le formatage par Tifo. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe avec le formatage par Tifo? Le formatage par Tifo est une option qui vous permet de supprimer tout formatage effectué sur une ligne ou un paragraphe et de le ramener à sa forme originale. Regardons la vidéo et voyons comment le formatage par Tifo est utilisé. Voyons cette vidéo pour apprendre comment supprimer tous les formatages du texte dans un fichier d'Empress. Dans cette vidéo, vous voyez que le texte est déjà formaté. Alors, pour supprimer cette formatage, tout d'abord sélectionnez le texte entier. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur l'option Formatage par défaut. Voilà, tout le formatage appliqué est supprimé maintenant. Le texte s'affiche sans formatage. Ensuite, sélectionnez à nouveau le texte entier et cliquez sur le menu déroulant de l'option Taille de police. Sélectionnez le taille de votre choix. Voilà, le taille de police du texte est changé, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça que nous pouvons supprimer le formatage du texte dans un document d'Empress. Nous allons maintenant apprendre à connaître certaines des options du paragraphe. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option du sous-menu Paragraph? Le sous-menu Paragraph vous permet de définir les marches de votre paragraphe. Par exemple, vous pouvez définir l'espace que vous souhaitez laisser avant ou après la saisie de votre texte. Il existe également d'autres options de ce type. Ensuite, vous apprendrez à connaître l'option Alignement du sous-menu Paragraph. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option Alignement? Nous utilisons l'option Alignement pour aligner notre texte au centre, à gauche, à droite ou pour le justifier. Regardons la vidéo et apprenons comment utiliser l'option Alignement. Apprenons comment aligner le texte dans un fichier d'Empress. Vous voyez que la boîte de texte est déjà activée, comme le curseur clignote. Alors, pour aligner le texte, placez le curseur à la fin, au début ou à l'intérieur du texte que vous voulez aligner. Ensuite, cliquez sur l'option Aligner à roche, située sur la barre de formatage. Et votre texte sera aligné à roche de la page, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, placez le curseur à la fin de notre texte que vous voulez aligner. Puis, cliquez sur l'option Aligner à droite. Le raccourci pour cela est CTRL-R. Voilà, le texte est aligné à droite de la page, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, placez le curseur à l'intérieur de notre texte. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Paragraph. Une boîte de paragraphe apparaîtra. Puis, cliquez sur l'onglet Alignement. Vous pouvez y voir quatre options d'alignement. Cliquez sur l'option Droite et cliquez sur le bouton OK. Voilà, le texte est aligné à droite de la page. Ensuite, sélectionnez l'autre texte. Cliquez à nouveau sur Format et cliquez sur Paragraph. Ensuite, sélectionnez l'option Roche. Et cliquez sur OK. Voilà, le texte sélectionné est aligné aux Roches de la page. Ensuite, sélectionnez le texte entier. Cliquez sur Format. Puis, cliquez sur Paragraph. Et sélectionnez l'option Justifier. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le texte sélectionné est justifié maintenant, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, ce sont les deux manières d'aligner votre texte dans un document d'impresse. Voyons maintenant ce qu'elles sont les puces et la numérotation. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons les puces et la numérotation? Si vous souhaitez établir une liste et placer différents types de symboles devant les lignes, vous pouvez utiliser les puces. L'option Puces vous permet de placer des puces devant chaque ligne. Si vous voulez avoir des numéros devant les lignes, vous utiliserez l'option Numérotation. Regardons maintenant la vidéo et apprenons l'utilisation des puces et la numérotation. Apprenons en regardant la vidéo. Apprenons comment insérer les puces et la numérotation dans un document d'impresse. Vous voyez que la boîte de texte est déjà activée, comme le curseur clignote à l'intérieur du texte. Tout d'abord, placez le curseur au début, à la fin ou à l'intérieur du texte où vous voulez insérer les puces et la numérotation. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Puces et numérotation. Une boîte de puces et numérotation apparaîtra. Sous l'onglet Puces, vous pouvez sélectionner n'importe quel type de puces selon votre choix. Ça vous donnera les différents types, comme vous pouvez le voir en vidéo. Nous avons sélectionné le type comme puces et flèches pointant vers la droite. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, le puce que nous avons sélectionné est inséré au début du texte. Ensuite, placez le curseur vers l'autre texte. Puis, cliquez sur Format. Puis, cliquez sur Puces et numérotation. Ensuite, cliquez sur l'onglet Type de numérotation. Ici, vous pouvez voir les différents types donnés. Ensuite, sélectionnez le type comme Numéro. Puis, cliquez sur OK. Voilà, numéro 1 est inséré au début du texte. Puis, placez le curseur à la fin du même texte et appuyez sur la touche Entrée. Vous verrez que numéro 2 est inséré automatiquement. Cela signifie que votre texte est converti dans une liste. Si vous appuyez sur la touche Retour arrière, le numéro 2 sera supprimé. Ensuite, placez le curseur au début de la prochaine ligne. Cliquez à nouveau sur Format. Puis, cliquez sur Puces et numérotation. Ensuite, cliquez sur l'onglet Images. Vous pouvez y voir les différents types de symboles. Vous pouvez sélectionner n'importe quel symbole, c'est votre choix. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, l'image d'étoile est insérée au début du texte, comme vous pouvez voir en vidéo. Si vous appuyez sur la touche Entrée, une autre étoile sera insérée au début de la prochaine ligne. Pour supprimer l'étoile, vous pouvez appuyer sur la touche Retour arrière. Pour supprimer tous les puces et la numérotation, vous pouvez utiliser la touche Retour arrière un par un, comme montré en vidéo. Mais, notez que la clignote sera placée après le puce concerné que vous voulez supprimer. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer le puce et la numérotation dans un document d'impresse. Vous allez maintenant découvrir le sous-menu Pages du menu Format. La première option du sous-menu Pages est l'option Pages. Regardez attentivement l'image qui vous est montrée. Ce sont les options du sous-menu Pages. Vous allez maintenant découvrir le format du papier. Avec le format papier, vous pouvez connaître le type de papier. Vous allez maintenant découvrir l'orientation. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option l'orientation? Grâce à l'option Orientation, vous pouvez modifier la propriété de votre page, c'est-à-dire la façon dont elle apparaît en hauteur ou en largeur. Il existe deux types d'orientation, portrait et paysage. Actuellement, votre diapositive est en mode paysage et sa largeur est supérieure à sa hauteur. Si vous la changez en mode portrait, la hauteur sera supérieure à la largeur. Apprenons en regardant la vidéo. Apprenons à l'aide de cette vidéo comment changer le format du page dans le fichier d'impresse. Tout d'abord, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Pages. Une boîte de paramétrage de la page apparaîtra. Sous l'onglet Pages, vous pouvez voir les options comme Format du papier, Marge, etc. Cliquez sur le menu déroulant de l'option Format. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel format de page. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de perçu. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, le page s'affiche dans le format Arc-être, comme nous avons sélectionné. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Format. Puis, cliquez sur Pages. Cliquez à nouveau sur le menu déroulant de l'option Format et changez le format de A4 à écran. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur le bouton radio Portrait de l'option Orientation. Votre page s'affichera verticalement, comme vous pouvez voir en vidéo. Son aperçu est aussi disponible. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, le document s'affiche en orientation Portrait et en format Écran, comme nous avons sélectionné. Cliquez à nouveau sur Format. Puis, cliquez sur Pages. Ensuite, changez son orientation de Portrait à Paysage. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le document se présente dans une orientation Paysage, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, cliquez à nouveau sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Pages. Ensuite, vous pouvez définir les marges dans votre page. Vous pouvez augmenter la marge gauche, comme en trait en vidéo. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Ensuite, définissez la marge droite, comme en trait en vidéo. Puis, définissez la marge haute. Ensuite, augmentez la marge bas. Après avoir définir la marge, cliquez sur le bouton OK. Voilà, la marge est insérée selon les valeurs que nous avons données dans la page. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer l'orientation, le format et le marge de page dans un fichier d'Empress. Vous allez maintenant utiliser l'option arrière-plan. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe avec l'option arrière-plan? L'arrière-plan de la page vous permet de modifier le fond ou la couleur de la page derrière le texte. Si vous le souhaitez, vous pouvez même mettre une image en arrière-plan de la page. Regardons maintenant la vidéo et apprenons comment changer l'arrière-plan de la page. Apprenons comment insérer l'arrière-plan dans une page d'Empress. Tout d'abord, créez une nouvelle diapositive. Pour le faire, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la barre de diapositive et cliquez sur l'option « Nouvelle diapositive ». Voilà, une nouvelle diapositive est créée. Ensuite, puis sélectionnez la mise en page « Diapo VH » dans la barre latérale. Ensuite, sélectionnez la première diapositive. Puis, cliquez sur le menu « Format ». Ensuite, cliquez sur le sous-menu « Pages ». Une boîte de paramétrage de la page apparaîtra. Ici, vous devez cliquer sur l'onglet « Arrière-plan » et cliquer sur le menu déroulant de l'option « Remplir ». Puis, sélectionnez « Dégrader ». Ensuite, sélectionnez le type de dégradé comme « Orange Gradient 2 ». Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Ensuite, cliquez sur « OK ». Une boîte apparaîtra avec une question « Paramètres d'arrière-plan pour toutes les pages ». Cliquez sur « Non ». Voilà, l'arrière-plan est inséré dans la page de la diapositive sélectionnée. Ensuite, sélectionnez le deuxième diapositive « Voyage ». Cliquez à nouveau sur « Format ». Puis, cliquez sur « Page ». Maintenant, sélectionnez un autre type de remplir. Sélectionnez le type « Assure ». Vous pouvez y voir les différents types d'assures. Vous pouvez aussi sélectionner le type de remplissage Bitmap. Ça vous donnera une liste de différents types de Bitmap. Vous pouvez sélectionner n'importe quel type de votre choix. Après avoir sélectionné un type de votre choix, cliquez sur le bouton « OK ». Une boîte avec la même question apparaîtra. En ce moment, cliquez sur le bouton « Oui ». Vous verrez que l'arrière-plan est inséré dans toutes les pages de chaque diapositive. Ensuite, cliquez à nouveau sur « Format ». Puis, cliquez sur « Page ». Puis, sélectionnez le type de remplir comme « Aucun ». Puis, cliquez sur « OK ». Ensuite, dans la boîte de paramètres de la page, cliquez sur « Oui ». Voilà, l'arrière-plan est supprimée dans chaque page, comme vous pouvez le voir en vidéo. Comme nous avons appliqué le type « Aucun ». Donc, c'est comme ça que nous pouvons insérer l'arrière-plan dans chaque page de diapositive. Ensuite, vous allez découvrir l'option « Modifier la case du menu format ». En utilisant l'option « Modifier la case », vous pouvez changer la case de texte que vous avez écrit en majuscule ou en minuscule. Et vous pouvez également utiliser la case de phrase. Voyons maintenant ce qu'est une minuscule. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons les minuscules ? En utilisant les minuscules, vous pouvez transformer tous les caractères de votre ligne ou paragraphe en petites lettres. Pouvez-vous nous dire ce qu'est la case de phrase ? La première lettre de chaque ligne est en majuscule et la case de phrase est présélectionnée sur la page. Il y a l'option des majuscules. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe avec les majuscules ? Avec les majuscules, vous pouvez changer toutes les lettres de votre ligne ou paragraphe en majuscule. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option majuscule à chaque mot ? Avec l'option « Majuscule à chaque mot », vous pouvez transformer la première lettre de chaque mot de votre ligne ou paragraphe en majuscule. Ensuite, il y a l'option « Basculer la case ». Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons « Basculer la case » ? « Basculer la case » transforme les minuscules en majuscules et les majuscules en minuscules dans votre ligne ou paragraphe. Regardons cette vidéo pour apprendre comment changer la case du texte dans le fichier d'Empress. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la case. Ensuite, cliquez sur le menu « Format ». Puis, cliquez sur le sous-menu « Modifier la case ». Une boîte de différents types de cases apparaîtra. Puis, cliquez sur l'option « Minuscule ». Voilà. Le texte sélectionné est changé en cases minuscules, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez à nouveau le même texte. Cliquez sur « Format ». Amenez le pointeur sur le sous-menu « Modifier la case ». Puis, cliquez sur l'option « Cases de phrases ». Voilà. Le texte s'affiche en type « Cases de phrases ». Le texte s'affiche dans cette case par défaut. Ensuite, sélectionnez un autre texte. Puis, cliquez sur le menu « Format ». Amenez le pointeur sur « Modifier la case ». Et cliquez sur l'option « Majuscule ». Voilà. Le texte sélectionné séparé en majuscule, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez un autre texte. Cliquez à nouveau sur « Format ». Puis, amenez le pointeur sur « Modifier la case ». Et cliquez sur l'option « Majuscule ». Et cliquez sur l'option « Majuscule à chaque mot ». Voilà. La première lettre de chaque mot est changée en majuscule, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez un autre texte. Cliquez à nouveau sur « Format ». Cliquez à nouveau sur « Format ». Puis, amenez le pointeur sur « Modifier la case ». Puis, cliquez sur l'option « Basculer la case ». Voilà. Les lettres en majuscule sont changées en minuscule et les lettres qui étaient en minuscule sont maintenant changées en majuscule, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, la case est « Invertir ». Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer la case du texte dans un fichier d'impresse. L'option suivante est du menu « Format » et celle de la conception des diapositives. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la conception des diapositives ? Avec la conception des diapositives, vous pouvez changer le désigne de votre diapositive en de nombreux modèles différents. Regardez la vidéo pour savoir comment modifier la conception des diapositives. Apprenons comment insérer la conception des diapositives dans un fichier d'impresse. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Format ». Ensuite, cliquez sur le sous-menu « Conception des diapositives ». Une boîte de style de diapositive s'apparaîtra. Ici, vous pouvez voir un aperçu de style de diapositive. Le style qui se présente est standard, comme vous pouvez le voir en vidéo. Cliquez sur le bouton « Changer ». Une boîte de changer un style de diapositive apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle catégorie. Ensuite, cochez l'option « Aperçu » pour voir son aperçu. Vous pouvez sélectionner n'importe quel modèle selon votre choix et voir son aperçu dans la boîte de perçu. Ensuite, cliquez sur « OK ». Maintenant, vous pouvez voir. Le modèle que nous avons sélectionné est inséré dans la boîte de style de diapos. Ensuite, cliquez à nouveau sur « Changer ». Puis, cliquez sur « Présentation » dans la boîte de catégorie. Ensuite, sélectionnez le modèle selon votre choix et cliquez sur « OK ». Voilà, un autre modèle est inséré dans la boîte de style de diapositive. Maintenant, vous pouvez sélectionner n'importe quel style et cliquer sur « OK ». Voilà, la conception de diapositive est changée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez « D'une autre diapositive vierge ». Et cliquez sur l'option « Pâche maîtresse » située à côté 3 du document, comme montré en vidéo. D'ici, vous pouvez insérer la conception de diapositive dans votre diapositive sélectionné. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle conception selon votre choix. Nous avons sélectionné « Présentation d'un nouveau produit ». Voilà, la conception dont les deux diapositive est changée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile sur « Y'une des conceptions », vous y verrez 3 options. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle option selon votre besoin. Voilà, la conception de diapositive sélectionnée est changée, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer et changer la conception de diapositive dans un fichier d'Empress. L'option suivante est la mise en page. Comme vous le savez, la mise en page vous permet de modifier la disposition de votre diapositive. À l'aide de la vidéo, voyez comment vous pouvez modifier la mise en page de la diapositive. Voyons cette vidéo pour apprendre comment changer la mise en page de la diapositive dans le fichier d'Empress. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Format ». Ensuite, cliquez sur le sous-menu « Mise en page de la diapositive ». Vous pouvez voir les différentes mises en page dans la barre latérale dans le document. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle mise en page selon votre choix parmi les différentes mises en page. Si vous cliquez sur « Mise en page diapos vierges », vous voyez que le texte s'affiche différemment selon la mise en page sélectionnée, comme en trahi en vidéo. Alors, le texte se présente selon la mise en page sélectionnée. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle mise en page selon votre convenance et besoin. Donc, c'est comme ça que nous pouvons changer la mise en page dans un fichier d'Empress. Frisk, le cours d'aujourd'hui, se terminera ici. Enregistrez tout votre fichier d'Empress à un autre endroit et fermez correctement vos ordinateurs. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez appris à connaître certaines des options du menu format, comme la police, l'effet de police dans le sous-menu caractère, la page, le formatage par défaut, la modification de casse, la conception des diapositives et la mise en page des diapositives. Alors, bonne journée et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada